Alors dans cette vidéo, on va apprendre à calculer graphiquement la position et la vitesse moyenne. Alors je vais rappeler déjà ce que c'est que la vitesse moyenne en essayant de l'écrire de toutes les manières possibles, vraiment pour qu'il n'y ait aucune confusion. Donc la vitesse moyenne, ça c'est écrit en toutes lettres. C'est égal sous la forme d'une écriture mathématique à V avec une barre sur le haut. Donc V c'est la vitesse et la barre sur le haut, ça indique que c'est une moyenne. Ça correspond alors à de la distance sur du temps. Donc distance sur du temps. Ça c'est écrit en toutes lettres. Si on veut l'écrire en langage mathématique maintenant, on peut dire que c'est un changement de position, c'est-à-dire delta x. Le delta c'est le changement. sur un changement de temps, donc delta t. Et si on veut être encore plus précis, plutôt que de mettre delta x et delta t, on peut dire que c'est égal à la position finale, donc la position finale xf moins la position initiale x0 sur le temps final, donc tf moins le temps initiale t0. Donc là on a récapitulé à peu près sous toutes les formes ce que c'est que la vitesse moyenne. Et maintenant on va essayer de l'appliquer concrètement à notre exemple. Je vais juste déplacer la formule en bas pour se laisser un peu plus de place. Et on voit que sur notre exemple, le t final, le temps final, il est de 6,40 secondes. Le temps initial, il est de 0 seconde. Et si on dresse en pointillé le temps final jusqu'à rencontrer notre droite, on va trouver une position finale qui est à 2000 mètres. Donc ça, ça va être notre position finale, le xf, xf égale 2000. Donc on a toutes nos variables xf, x0, t0, tf. On n'a plus qu'à les remplacer dans notre formule pour avoir la vitesse moyenne. Ça va nous donner 2000 moins 400 sur 6,40 secondes. Ici je n'ai pas mis des mètres, je vais les rajouter pour que ce soit très clair. 2000 mètres moins 400 mètres. 6,4 secondes moins 0 seconde. Je laisse le moins 0 comme ça, ça permet de bien comprendre qu'il s'agit de la vitesse initiale. Évidemment, 6,4 moins 0, ça fait toujours 6,4. Maintenant, on va faire le calcul à la calculatrice. Ça nous donne 2000 moins 400 divisé par 6,4, ce qui nous donne 250 mètres par seconde. Vous voyez, on a bien des mètres en haut et des secondes en bas. Donc notre vitesse moyenne, ce qui est cohérent, c'est en mètres par seconde. Alors ça, ça nous permet de déterminer la vitesse moyenne. Maintenant, si on veut calculer la position, on va utiliser la fonction affine que l'on a utilisée dans la dernière vidéo. Donc je vous conseille de la regarder si vous avez manqué cette étape. Et la fonction affine, elle est de la forme ax plus b avec a, la pente de la droite. Et ici, notre pente, en fait, elle correspond à notre vitesse moyenne. Donc plutôt que d'avoir un a, en réalité, on va avoir la vitesse moyenne. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Ça nous donne x, f, la position finale, c'est égal à la vitesse moyenne par le temps. Alors il faut bien faire attention, le x, ici, en réalité, c'est le temps dans notre équation pour déterminer la position, plus la position initiale. Généralement, on réagence l'équation en mettant la position initiale au début. Donc la fonction affine, elle reste identique, puisque toutes les variables sont identiques. Simplement, les variables changent de position. Vraiment, pour que ce soit très clair, on va la mettre dans le bon ordre. Ça nous donne x, f, est égal à la position initiale, plus la vitesse moyenne par le temps. Donc multiplié par le temps. En remplaçant par nos variables, ça nous donne la position finale, si on prend comme position initiale 400, donc 400 mètres, plus, pour reprendre le même exemple, on va prendre notre moyenne de 250 mètres par seconde, 250 mètres par seconde, et notre temps, on avait dit 6,40 secondes. Donc on multiplie par 6,40 secondes. On va juste mettre des parenthèses pour que ce soit très clair. Donc on peut supprimer l'unité superflue, les secondes qui se retrouvent à la fois en haut et en bas, et on aura bien à la fin simplement des mètres. Donc on fait le calcul à la calculatrice, et normalement ça devrait nous donner 2000 si on a bien tout déterminé. Donc 400 plus 250 fois 6,4, ça nous donne en effet 2000. Donc 2000, c'est bien égal à 2000. Notre position finale qu'on avait déterminée graphiquement, c'est bien égal à la position finale que l'on peut déterminer par le calcul. Alors ça cependant, il faut bien faire attention, c'est quand l'accélération est nulle, c'est-à-dire quand a égale 0. Lorsque a est différent de 0, on le verra par la suite, on doit utiliser une autre équation et une autre méthode pour le déterminer graphiquement. En attendant, cependant, ça vous permet de résoudre la vitesse moyenne et la position lorsque l'accélération est nulle, et donc j'espère que ça aura pu vous aider. On en a donc terminé, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.